Je peux dire que aujourd'hui, mes collègues ont dit qu'ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué. Et je peux dire qu'il peut-être peut-être parce de l'infraction. Certainement. Et c'est vrai que c'était le premier jeu. Au-delà du store, il faut dire que les garçons ont totalement déjoué. Déjoué c'est-à-dire qu'ils n'ont pas joué sur nos valeurs, sur nos principes. Ça fait un an et demi que moi j'ai cette équipe. Et c'est la première fois que je vois cette équipe jouer aussi mal. C'est comme ça que j'ai dit que certainement l'âcheur pour la pression a pesé lourd sur les épaules. De sorte qu'ils sont sortis de leurs principes habituels et de leur zone de confort. Oui, c'est la première fois que j'ai vu ces joueurs jouer comme ça. J'ai commencé à faire une année et demi. Et c'est la première fois que j'ai vu les joueurs jouer comme ça. Et comme je disais, c'est la première fois que j'ai vu les joueurs jouer comme ça. Et c'est la première fois que j'ai vu les joueurs jouer comme ça. C'est la première fois qu'il a pris des joueurs. déjà de comprendre pourquoi et au passage, félicitations Cana, peut-être aussi que c'est tout ce que le Cana a mis en place qui nous a fait déjouer, c'est peut-être possible nous allons essayer de visionner le match, de faire des analyses sur le match pour vraiment comprendre ce non-match parce que pour moi, c'est un non-match aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a pas été sur le terrain nous avons une seule équipe déjà, avant de se projeter sur le vénin il faut comprendre les causes profondes du match de ce qu'après-midi après, cette analyse on va se projeter certes, le match est déjà arrivé dans 72 heures et le plus important c'est de comprendre la cause de ce naufrage collectif avant de parler de ce qu'on va arriver dans la seconde 22h qui est contre le vénin ce qui semble aussi très important nous devons analyser de ce qu'on va arriver de notre team donc on va analyser de tous les angles de ce qu'on va arriver de ce qu'on va arriver de ce qu'on va arriver et de ce qu'on va arriver avant de parler de ce qu'on va arriver certainement pour moi la compétition c'est ça le plus réaliste le plus efficace au-delà de ces actions rapées je pense que même si aujourd'hui la Côte d'Ivoire gagnait ce match ça n'allait pas être une satisfaction pour nous tant qu'on n'avait pas été bons dans ce que nous avons fait donc au-delà de la défaite nous-mêmes les situations nous en avons eu assez on a manqué de réalisme certes mais ce n'est pas ça le plus important on peut perdre un match mais quand moi je dois perdre un match c'est sur mes valeurs sur mes forces sur mes principes et malheureusement pour nous ce soir nous n'avons pas perdu avec nos forces nous n'avons pas perdu sur nos valeurs mais nous avons totalement et complètement déjoué disons comme je disais nous n'avons pas perdu on m'a surrendered nous avonsthirds de l'argent nous avons halfowitz nous avons faite on a perc je pense que nous avons Si j'avais gagné ce jeu, je ne pense pas que j'aurais été très heureux parce qu'ils étaient totalement hors de la game. Pour moi, si je veux gagner ou gagner, je veux gagner. J'aimerais gagner sur mes perspectives et mes perspectives. Merci beaucoup.